On va faire un petit cours ce soir, on va parler de trois histoires qui me sont arrivées et qui sont importantes à savoir. Vous savez, Rabbi Nachman nous explique que chacun a un cercle d'influence sur lequel il influe sur lui. Et j'avais écouté à l'époque, il y a longtemps, que le Rafet Sraïm, c'était Rav Moshe Pinto, il avait ramené que le Rafet Sraïm, il disait que chacun, il peut apprendre quelque chose à quelqu'un. Si quelqu'un il connaît par exemple le Aleph Bet Gimel et qu'il y en a qui connaît juste le Aleph Bet, il peut lui apprendre le Gimel. Et s'il connaît juste le Aleph Bet, il peut lui apprendre toujours, et Claude, il ne connaît que le Aleph, il peut lui apprendre le Bet. C'est-à-dire, chacun, il peut apprendre à quelqu'un d'autre, quelque chose de plus, un Khidouche, en général, chacun, il a appris de maîtres différents, de rabbinibdifins, etc. Et il peut apprendre. Maintenant, des fois, on peut apprendre des choses simples, mais qui peuvent vraiment changer notre vie et c'est important à savoir. Deuxième chose aussi que je vais expliquer, dans les trois histoires que je vais raconter, le but, c'est pas de dégoûter les gens et que les gens disent, parce que les gens sont très rikik, pas tous, Baruch HaShem, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent apprendre des choses très à cœur. C'est humain, moi-même, je ne m'en plus dedans. Et malheureusement, on ne peut pas faire attention des fois, on peut se dire, oh là là, vraiment, c'est exagéré, c'est dégueulasse, je ne mange plus ça. Alors, Dieu, il nous a donné une terre qui est magnifique, Baruch HaShem, il y a des aliments qui sont magnifiques, tout est beau, tout est bien. Et Dieu, il veut ce qu'il veut, c'est qu'on kiffe. Le problème, c'est quoi ? C'est que dans chaque chose, il faut faire attention et faire ce qu'on appelle des birurim. C'est-à-dire, on doit faire exactement le tri. Donc, le but, ce n'est pas de vous dégoûter, ce n'est pas de dégoûter personne, ce n'est pas de nous dégoûter. Le but, au contraire, c'est qu'on kiffe et qu'on fasse attention. C'est important de préciser que même une personne qui ne fait pas attention à la cache-route, en général, je ne pense pas qu'une personne, il a intérêt à vouloir manger des verres ou des petites bêtes. C'est très rare à gens qui aiment ça. Ils se trouvent surtout en Asie, mais je pense que les gens en Europe, le commun des mortels, surtout, n'aiment pas trop les insectes, etc. C'est dégoûtant. Et donc, on n'a pas spécialement envie d'en manger. Donc, le but de cette vidéo, c'est juste, entre guillemets, de réveiller notre attention et de faire en sorte, les ratifs, qu'on puisse se renforcer dessus. Chacun son niveau, évidemment. L'athlète, le but de notre vie, c'est, vous savez, c'est comme une échelle. C'est comme des escaliers. On a des paliers, on a des niveaux. Le but, c'est d'évoluer. L'athlète, chacun son niveau. Et Dieu, ce qu'il veut, de toute façon, c'est notre cœur. Je vais raconter trois histoires qui sont sympathiques. Il y a une qui est arrivée il y a environ un mois et demi. Il y a un mois et une qui m'est arrivée hier. Il y a un mois et demi, même si c'est un peu plus, c'était il y a deux mois, je me suis fait des damamés. Bon, des damamés, tout le monde connaissait quoi ? C'est comme une espèce de petit pois, mais non, comme des fèves comme ça, de soja. Et en fait, le truc, c'est quoi ? C'est qu'il y a deux façons de les cuire. Il y a quand ils sont dans leur enveloppe, donc ça ressemble à un gros haricot, et quand ils ne sont pas dans leur enveloppe. Quand ils ne sont pas dans leur enveloppe, en général, s'il y a des bêtes, etc. dessus, vu que c'est comme des petits pois, on le voit direct, le truc, donc c'est facile à vérifier, ce n'est pas trop compliqué. Quand ils sont dans leur enveloppe, le problème, c'est qu'ils cuisent avec, et quand on les mange, des fois, on ne fait pas attention, on les ouvre, on mange direct, et il faut les vérifier. J'avais vu sur un site qu'il fallait les vérifier il y a peut-être un an et demi, deux ans, et j'ai dit, bon, je vais faire attention, mais en général, c'est rare qu'il y en a. J'ai fait des damamés, j'ai mangé un damamé, je ne vois pas, quand j'ouvre, vraiment, je me dis, bon, enfin, il faut vérifier quand même, c'est important, avant de le manger, je vérifie. Je l'enlève de l'enveloppe, et qu'est-ce que je vois, je vends un vrai verre, mais quand je vous dis un vrai verre, il faisait peut-être un centimètre et demi, c'est-à-dire le truc qui saute à l'œil, quoi. Il faisait la taille du grain de damamé. Et bon, au reçom, je l'ai jeté à la poubelle, le reste n'est pas infesté. Et un colbécédaire, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent et tout va bien. Je répète, le but de la vidéo, ce n'est pas de dégoûter, que les gens disent, ah là, là, je ne mange plus ça, ça me dégoûte, il y a des verres dedans. Maintenant, la réelle dit comme ça, il y a des clalines, il y a des règles générales. S'il y a un verre, ce n'est pas grave, s'il y a deux verres, ce n'est pas grave, on enlève, il ne faut pas le manger, évidemment, on l'enlève, on jette. S'il y a trop verre, par contre, le plat, c'est-à-dire qu'il est contaminé, et là, c'est très, très compliqué. Il faut tout vérifier ou tout jeter à la poubelle. Parce qu'il y a une très forte présérence, il y a ce qu'on appelle une razaka, que le plat, il est complètement infesté. Mais s'il y a un verre dans le plat, et qu'on vérifie tout le reste et qu'il n'y a rien, encore le bécédaire, ça peut arriver qu'il y ait un verre qui soit là, et tout va bien. J'ai pris le Damame, je l'ai jeté, et je vais préciser aussi dans cette vidéo, je vais ramener des preuves, justement, ce qui m'arrive, parce que je vous explique. Je me suis fait un petit kibou, il y a deux téléphones de ce que je connais qui font ça. Il y a Realme, ils ont fait le GT Pro 2, bon, je ne fais pas de pub, je ne travaille pas pour les Chinois, mais c'est juste pour vous expliquer qu'ils ont fait un téléphone avec un microscope. Et j'ai dit, vu que j'adore la cache-route, et que des fois, j'ai des doutes, des fois, il y a des points noirs, et on ne sait pas c'est quoi. Alors, je précise, la Torah, elle interdit un verre ou une bête qui n'est que visible à l'œil nu. Maintenant, si on voit un point noir, mais qui est tout petit, 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 et que c'est un verre ou une bête, du fait qu'il est tout petit, 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 mais qu'on le voit, il est quand même interdit. Si par contre, on ne le voit pas, c'est-à-dire qu'il est microscopique, c'est un acarien, ce n'est pas interdit, parce qu'on ne le voit pas. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est interdit. Mais des fois, on voit un truc, mais c'est tellement petit, on ne peut pas voir. Alors, j'ai dit, je vais me faire un kiff, je vais acheter un téléphone avec un microscope, un vrai petit microscope. Et dans le téléphone-là, vous allez voir dans la suite, c'est dans les deux autres histoires, surtout, que ça va nous aider. Donc, cette, c'était la première histoire, le verre, ça m'a écureu. Bon, je l'ai jeté à la poubelle dans le damame. Deuxième histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps de ça aussi. Le riz, oncle Ben, vous connaissez, maintenant, ça peut arriver. Mais le riz, tout le riz, le couscous, tous les légumineuses, le boulgour, le blé, le chita, même des fois, dans les pâtes, ça peut arriver. Dans tout ce qui est, entre guillemets, les légumineuses, les chitniotes, etc., surtout le riz, il peut y avoir des bêtes. Il faut vérifier, sur ton été, il peut y avoir des bêtes. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est très simple. On met le riz dans une surface blanche. Et on fait comme ça avec les mains, on trie comme ça, on vérifie qu'il n'y a pas de truc bizarre qui saute à l'œil. Ou alors, on met dans la main et on vérifie avec la main. Bon, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut vérifier, c'est important. Ça prend vraiment deux, trois minutes, pas plus. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc qui va nous prendre une journée. Moi, ça me prend franchement, ça me prend une minute à le faire. Pour remplir de six, sept personnes, ça me prend une minute à vérifier. Ce n'est pas compliqué. Une minute, deux minutes, ce n'est pas compliqué. Et ça nous évite de manger un pakachère. Et en plus, ça, c'est une mitzvah. Bref, je prends du riz. Maintenant, le riz, oncle Ben, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans des sachets. Ce n'est pas dans un riz normal. Bon, c'est du riz, il n'y a pas de problème. J'ai pris le riz. Je l'ai ouvert. Excusez-moi, j'ai pris le riz. J'ai ouvert la boîte orange. Je sors le sachet. Et dessus, je vois comme deux petits points un peu bruns comme ça. Et vous savez, il y a écrit dans la Torah, dans la Gemara, que dans le chemin qu'une personne, où il veut aller, Akadosh Baruch Hu, il le dirige dedans. Là où une personne, il veut aller, on le dirige dedans. Et le Maharsha, qui est un grand sadique, il y a environ 500 ans, il nous explique que c'est des anges, en réguillemets, qui le dirigent là-bas. Mais c'est des anges qu'on crée nous avec notre mitzvah. Avec notre ratso, notre envie. Alors, Achayim nous dirige dans ce chemin là, grâce à nos anges qu'on crée en gros. C'est-à-dire, notre ratso, si vous voulez, notre influence, il va nous influencer dans ça. Et vraiment, quand même, il a une mitzvah que ça lui tient à cœur et qui fait vraiment attention. Ma mâche, je le vois à chaque fois quand je me recouille, il va nous protéger dans ça. Bref, je prends le sachet. Et je vois deux petits points bruns dessus. Je me dis, ça y est, c'est super bizarre, etc. Bon, c'est quoi dans le doute ? J'ai le microscope, viens vérifier. Je mets le microscope. Mais non, c'était visible à l'œil nu. C'était pas un truc qui était truc. C'était visible, mais c'était tout petit. Il y avait deux bêtes. Une qui était coupée en deux. Je ne sais pas comment elle était coupée en deux. Et une autre qui était complètement intacte. Vous la voyez, genre, je vous dis, c'est pas possible. Et ils étaient là. Et je pense qu'ils étaient les deux mortes. En tout cas, une, elle était coupée en deux. Une, elle était vivante. Enfin, vivante, elle était entière. Et j'ai dit, mais c'est un truc de fou. En fait, il y en avait même plein dans le riz. Mais comme ça, c'est mélangé, etc. On ne le voit pas. Et j'ai dit, en fait, c'est un truc de fou. HL, vraiment, il nous protège. Et il nous ouvre les yeux quand on fait attention. Et ça m'a évité de manger pas qu'à cher. Troisième cas qui m'est arrivé hier. Vous savez, ils vendent des fois la salade qui est déjà vérifiée. Qui est prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi. Il y a des Asgara qui sont très très bonnes, etc. L'Asgara, en général, il n'y a aucun problème. Ça n'arrive quasiment jamais. Parce qu'ils prennent la salade, ils la rincent, ils la rincent, ils la rincent. En général, la salade, vraiment, elle est de la veille. Elle est nickel. On peut la manger sans problème. Mais des fois, ça peut arriver qu'il y a des bêtes qui se collent tellement bien. Ou qui rentrent dans la feuille. Il n'y a rien à faire. Et hier, ça m'est arrivé. J'étais en train de manger. Et minachem même, je mange la salade. Je prends une feuille. Vous savez, j'étais avec une autre personne à côté de moi. La personne a été BLM. C'est-à-dire qu'elle était complètement traumatisée. Et en fait, je vous explique. Je vois un tout petit truc. Quand je vous dis un tout petit point noir, vraiment. C'est-à-dire... Même pas un grain de sable noir. C'est visible, mais c'est tout petit. Je disais, ça me dérangeait. Je ne sais pas. Je ne trouvais pas ça cool. Ça me dérangeait un petit peu. J'ai dit, bon, je vais vérifier. Je vérifie. Je ne vois pas un verre. Mais un vrai verre dans toute sa longueur. Je vais vous montrer les photos. C'est du délire. Bref. Ça, c'est les trois cas qui me sont arrivés. Et il m'est aussi arrivé à un cas il y a environ six mois. J'étais partie d'un restaurant. Ça, tout ce que je viens de raconter, c'est des trucs qui peuvent nous arriver à la maison. Au restaurant, c'est encore plus compliqué. Parce qu'au restaurant, ça peut arriver tous les cas que je viens de citer. Mais en plus de ça, il y a des trucs à l'extérieur. Alors, des fois, il laisse les plats à l'extérieur, etc. Et il y a des mouches, des trucs comme ça qui viennent, ils se collent. La première fois, j'avais commandé des sushis. Il y a une mouche, elle s'est collée au sushi. Mais ma mâche, elle s'est collée dessus. Comme c'est un peu gras, comme c'est un peu gluant et tout. Pas gras, c'est gluant, c'est collant. La mouche, elle s'est vraiment collée. Elle est morte dessus. Le mec, il me sort la sushi. Je vois une mouche qui est collée dessus. Ça, ça peut arriver. C'est rien, ça peut arriver. D'accord, le bécédère ? Moi, ce que je veux aussi, c'est que chacun fasse attention. Au final, c'est pour lui. Chacun, il mange sa nourriture. Et personne, comme je l'ai dit, n'a envie de manger pas qu'à cher. Il faut juste faire attention. Être un peu magpide, être un peu scrupuleux. On va dire dessus, c'est une mizvah qui est facile. Vraiment, c'est facile. C'est intéressant parce qu'on apprend énormément de choses. Et au final, c'est ce qu'on mange et ce qu'on devient. Et ça nous fait vraiment évoluer dans les travaux d'attaché. Mais vous savez que le fait qu'une personne mange qu'à cher, ça lui donne un contact qui est excellent avec Dieu. Quand une personne ne mange pas qu'à cher, que Dieu préserve, il ramène ça de la Torah. Non seulement, ça le rend, metum tam, ça le rend, entre guillemets, un peu brel. Il explique, c'est quoi brel ? C'est-à-dire son cerveau, il ne pourra pas comprendre la Torah. Il dit, ça lui coupe le contact entre lui et Dieu, entre guillemets. Les gens, ils se posent des questions, je ne comprends pas, etc. J'avais déjà raconté qu'il y avait une histoire avec, il y a environ mille ans, il y a environ un millénaire, comme ça. Des gens, ils avaient envoyé au Rambam, qui est un grand sadjik, une lettre où ils posaient des plaintes de questions sur l'ayemouna, etc. Et le Rambam, au lieu de leur répondre à la question, il leur a dit, vérifiez les shokhatim de votre vie. Mais qu'a rapport avec les shokhatim, on te pose des questions sur l'ayemouna. Pourquoi tu parles des shokhatim ? Et il a expliqué là-bas, c'est un des élèves du Rambam, il a répondu au Rambam, il a expliqué que si vous avez autant de questions sur l'ayemouna, c'est que vous avez un problème dans votre cache-route. Si une personne n'a pas de problème, il n'a pas de problème dans la cache-route, donc tout est limpide, tout est clair, tout est propre, il n'y a pas trop de problème de foie. Ça peut arriver de fois qu'il a des problèmes, des questionnements, etc. Mais quand c'est vraiment de l'exagération, la personne, c'est qu'il ne mange pas cachère. Et c'est exactement ça, cette sensibilité, entre guillemets, on la perd. Donc il faut renforcer dessus, surtout que, comme je ne l'ai dit, personne n'a envie de manger pas cachère à ce point-là de manger des verres, des mouches, etc. C'est currant. Je vais vous mettre quand même des photos. Si Dieu veut me dire, si il m'arrive des autres trucs, comme ça m'est arrivé quand j'étais à Hasra, alors mais, à l'époque, c'est important de le savoir, je le diffuse, c'est important de le savoir, à l'époque, vous savez, on faisait des quantités énormes. Et il y avait, comment ça s'appelle, il y avait des sacs de 5 kilos de couscous. Il y avait des sacs de riz, mais qu'on faisait en quantité énorme, on faisait de 200 kilos de riz, etc. Des fois, ça m'est arrivé de trouver un papillon mort, de trouver un bout de fer. On trouve des fois des trucs de fou. La machine, d'un coup, elle perd un petit bout de fer, ou il y a un gros papillon, il vient, il meurt dans le couscous. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Bon, Hachem, je ne suis qu'au début de ma vie, grâce à Dieu, je suis encore très jeune et j'ai fait pas mal de choses sympathiques. Il faut faire attention. Mais ça va dire, de toute façon, que, comme il dit, il y a ce qu'à le Péléot, il répète qu'une personne qui veut faire attention dans la voie d'Hachem, Hachem, il le protégera. Comme c'est écrit, le Minatov, le Rhim, Bétan, il protège ceux qui font dans la droiture. Voilà, qu'Hachem, il nous protège sur qu'on puisse manger Kachem, diffuser un maximum. Et je vais vous mettre les photos aussi, Bezratiem, qu'on puisse se renforcer dessus. Et voilà, ceux qui ont des doutes, il y a plein de raves. Là, je vais vous donner le problème. Pas que vous dites, ah, il y a un problème, il n'y a pas de solution. Il y a plein de raves sur la tête, dont un rave, il s'appelle Rav Droufman. C'est un très bon match de guerre. Il y a aussi plein d'autres abanimes. Il y a un site qui s'appelle Kosharot aussi. Kosharot. Et là-bas, ils expliquent tout, comment vérifier chaque chose. Dans quelle chose il y a des problèmes, dans quel fruit, dans quel légume, là où il n'y a pas. Et voilà, les athlètes, vous savez, avec 10-15 minutes par jour, une personne, il peut évoluer énormément. Surtout que c'est des choses qu'on revoit à chaque fois. C'est régulier, donc ça ne permet pas d'oublier. Voilà, Bezratiem, qu'on puisse se renforcer. Avoir Bezratiem, beaucoup de Jirachamayim. Et si Dieu veut, des bons juifs. Bonne nouvelle situation.